bonjour à toutes et à tous bienvenue à lecture en crousse pour ce dernier volet consacré au théâtre cette fois je vais vous lire du william shakespeare william shakespeare est un dramaturge poète et acteur anglais nous connaissons sa date de baptême le 26 avril 1564 et il serait mort le 23 avril 1616 shakespeare rédige la majeure partie de ses pièces entre 1589 et 1613 les premières sont surtout des comédies et des pièces historiques puis il se consacre davantage aux tragédies comme les très connus hamlet othello le roi lyère ou lady macbeth à la fin de sa vie il rédige des tragique comédie et collabore avec d'autres dramaturges je vais vous faire découvrir mesure pour mesure c'est une pièce à l'origine classée comme comédie mais finalement le ton est assez dramatique même si elle a été écrite en 1604 elle va apparaître pour la première fois en 1623 c'est une pièce qui va mélanger à la fois le vice et la vertu pour vous situer l'histoire de cette pièce il faut se rapprocher du personnage de claudio le jeune homme est condamné à mort pour avoir eu une liaison hors mariage alors qu'il n'était que fiancé avec la jeune femme et ça selon un accord de droit coutumier droit coutumier mis par le terrible angelo angelo qui est vraiment le méchant de la pièce il règne strictement et sans pitié cependant il a ses faiblesses propres il est détestable plus par son hypocrisie que pour autre chose mais il va mettre la jeune nonne la soeur de claudio face à un marché infâme et c'est ce que je vous laisse découvrir Isabelle entre c'est angelo qui parle en premier et bien belle jeune fille je suis venu savoir votre bon plaisir j'aimerais bien mieux que vous puissiez le deviner que de me demander de vous l'apprendre votre frère ne peut vivre est-il ainsi que le ciel conserve votre honneur et cependant il peut vivre encore un temps et il se pourrait qu'il vécut aussi longtemps que vous ou moi ah pourtant il faut qu'il meure sur votre arrêt oui je vous en conjure afin que dans le répit qui lui est accordé plus long ou plus court il puisse être préparé à sauver son âme oh malheur à ses vies sont eux il voudrait autant pardonner à celui qui vole à la nature un homme déjà formé qu'à l'insolente volupté de ceux qui jettent l'image du créateur dans des moules prohibées par le ciel il n'est pas plus coupable de trancher perfidement une ville légitimement formée que de jeter du métal dans des vaisseaux défendus pour créer une vie légitime telles sont les lois du ciel mais non celles de la terre dites-vous cela en ce cas je vais bientôt vous embarrasser lequel aimeriez vous mieux ou que la plus juste des lois ôta en ce moment la vie à votre frère ou pour acheter sa vie de livrer votre corps à la douce impureté comme celle qui l'a déshonorée seigneur croyez moi j'aimerais mieux sacrifier mon corps que mon âme je ne parle point de votre âme les péchés que la nécessité nous force de commettre ne servent qu'à faire nombre sans nous charger davantage comment dites vous non je ne puis pas garantir cela car je pourrais donner des raisons contre ce que je viens de dire répondez moi ceci moi qui suis la voix de la loi écrite je prononce contre votre frère un arrêt de mort n'y aurait-il point de la charité dans un péché qui sauverait la vie de ce frère ah déniez vous le faire j'en prends le péril sur mon âme ce ne serait point un péché mais un acte de charité si vous vouliez le faire vous même au péril de votre âme le poids du péché de la charité serait le même oh si demander la vie de mon frère est un péché ciel fait m'emporter tout le poids si c'est en vous un péché que de céder à ma sollicitation tous les matins je prierai le ciel que cette faute soit ajoutée aux miennes et que vous n'ayez à en répondre en rien non écoutez moi votre idée ne suit pas le sens de la mienne ou vous êtes ignorante ou vous affecter de l'être paruse et ce n'est pas bien que je sois ignorante et pleine de défauts en tout pourvu du moins que je sache que je ne vaux pas mieux ainsi la sagesse cherche à briller davantage en s'excusant elle même comme les masques noirs proclame la beauté qu'ils cachent dix fois plus haut que ne pourrait le faire la beauté à découvert mais écoutez moi bien pour être bien compris je vais parler plus nettement votre frère doit mourir oui et son délit est tel qu'il doit subir la peine imposée par la loi cela est vrai supposer qu'il n'y ait point d'autre moyen de sauver sa vie bien que je ne concentre pas à ce moyen ni à aucun autre c'est uniquement par forme de conversation si ce n'est celui ci que vous sa soeur inspirant des désirs à quelques hommes dont le crédit auprès du juge ou sa propre dignité pourrait délivrer votre frère des entraves de la toute puissante loi supposer dis-je qu'il n'y eut point d'autre moyen humain de le sauver mais qu'il fallut ou livrer les trésors de votre corps à cet homme que nous supposons ou laisser souffrir le coupable que feriez vous je ferai pour mon pauvre frère tout ce que je ferai pour moi même je veux dire que si j'étais condamné à la mort je porterai des marques douloureuses du fouet comme des rubis et je me déshabillerai pour aller à la mort comme vers un lit que j'aurais désiré à en devenir malade plutôt que de céder mon corps au déshonneur en ce cas votre frère mourrait et ce serait le parti le plus doux il vaudrait mieux qu'un frère mourut une fois que si une soeur pour racheter sa vie mourait éternellement et ne seriez vous pas alors aussi cruelle que la sentence contre laquelle vous vous êtes tant récrié l'ignominie pour rançon et un libre pardon ne sont pas de la même famille une miséricorde légitime ne ressemble en rien à un rachat honteux vous paraissez tout à l'heure voir dans la loi un tyran et vous cherchez à prouver que la faute de votre frère était plutôt une faux dit qu'un vice pardonnez moi seigneur il advient souvent que pour obtenir ce que nous souhaitons nous ne disons pas tout ce que nous pensons j'excuse un peu le vice que j'aborde en faveur de l'homme que j'aime tendrement nous sommes tous fragiles que mon frère mesure s'il n'est point feu d'atterre d'une servitude commune mais seul héritier et possesseur de la faiblesse et les femmes sont fragiles aussi oui comme la glace où elle se mire et qui se brise aussi facilement qu'elle réfléchit leur visage les femmes à que le ciel leur viennent en aide les hommes dérogent de leur origine en profitant de leur faiblesse oui appelez-nous dix fois fragiles car nous sommes aussi tendres que l'aide notre constitution est susceptible de fausses impressions je le pense comme vous et d'après ce témoignage rendu à votre propre sexe permettez moi que je m'explique avec plus de hardiesse puisque je suppose que nous ne sommes pas faits pour avoir une force à l'épreuve de toutes les fautes je vous prends par vos propres paroles soyez ce que vous êtes c'est à dire une femme si vous êtes plus vous n'êtes plus une femme si vous en êtes une comme l'annoncent visiblement toutes les garanties extérieures montrez le en ce moment en revêtant ce costume qui vous est destiné je ne sais qu'un langage mon bon seigneur je vous en supplie parlez moi comme vous faisiez d'abord comprenez moi nettement je vous aime mon frère aimait juliette et vous me dites qu'il faut qu'il meure pour cela il ne mourra point isabelle si vous m'accordez votre amour je sais que votre vertu à le privilège de feindre une apparence de vice pour surprendre les autres croyez moi sur mon honneur mes paroles exprimer ma pensée ah c'est bien peu d'honneur pour qu'on y croit beaucoup pernicieuse pensée hypocrisie hypocrisie oh je te dénoncerai tout haut angelo prends-y bien garde signe moi tout à l'heure le pardon mon frère où je vais à gorge déployé publié devant l'univers quel homme tu es qui te croira isabelle mon nom est sans tâche l'austérité de ma vie mon témoignage contre toi et mon rang dans l'état auront tant de prépondérance sur ton accusation que tu seras étouffée sous ton propre rapport est axé de calomnie j'ai commencé et maintenant je lâche la bride à ma passion donne ton consentement à mes violents désirs écarte tout scrupule et ses rougeurs fatigantes qui repousse qu'elle convoite rachète ton frère en livrant ton corps à mon bon plaisir autrement non seulement il mourra de mort mais ta cruauté prolongera sa mort par de longs tourments donne moi ta réponse demain où j'en jure par la passion qui me domine à présent je me montrerai un tyran à son égard quant à tes menaces dis ce que tu voudras mes mensonges auront plus de crédit que tes vérités il sort Isabelle seule à qui irais-je porter mes plaintes si je redisais ceci qui me croirait aux bouches funestes qui portent une seule et même langue pour condamner pour absoudre forçant la loi à se plier à leur volonté attachant le juste et l'injuste à leur passion pour la suivre là où elle va je vais aller trouver mon frère quoi qu'il est succombé par l'ardeur du sang cependant il possède une âme si pleine d'honneur que quand il aura vingt têtes à placer sur vingt billets aux sanglants il les donnerait toutes plutôt que de permettre que sa sœur livra son corps à une si détestable profanation allons Isabelle vis chaste et toi mon frère meurs notre chasteté plus précieuse qu'un frère je vais pourtant l'instruire de la proposition d'Angelo et le préparer à la mort pour le bien de son âme Isabelle se dirige vers la prison pour rendre visite à son frère scène entre claudio et Isabelle eh bien ma sœur quelle consolation m'apportes tu comme sont toutes les consolations fort bonnes en vérité le seigneur Angelo ayant des affaires dans le ciel te choisit pour les y porter comme son ambassadeur et pour être son résident éternel ainsi hâte toi de faire tout est préparatif tu pars demain y a-t-il donc point de remède point d'autre que celui de fendre un cœur en deux pour sauver une tête mais y a-t-il quelques remèdes oui mon vieux frère tu peux vivre il est dans le cœur de ton juge une miséricorde infernale si tu veux l'implorer elle sauvera ta vie mais elle t'enchaînera jusqu'à la mort une prison perpétuelle oui précisément une prison perpétuelle tu resterais attaché à un point fixe quand tu aurais tout l'espace de l'univers à ta disposition mais de quelle nature d'une nature si tu y consentais jamais à dépouiller de son écorce l'arbre de ton honneur à te laisser nu fais-moi connaître ce moyen oh je te crains Claudio je trempe que tu ne veuilles conserver une vie maladive et que tu n'attaches plus de prix à six ou sept hivers de plus qu'un honneur éternel oses-tu mourir le sentiment de la mort est surtout dans la crainte et le malheureux insecte que nous foulons au pied éprouve des angoisses corporelles aussi cruelles qu'un géant ressent pour mourir peux-tu me faire cet outrage me crois-tu si faible que je sois incapable d'une résolution courageuse s'il faut que je meure j'irai au-devant de la mort comme au-devant d'une fiancée je la serrerai dans mes bras c'est mon frère qui vient de parler cette voix est sortie du tombeau de mon père ah oui tu dois mourir tu es trop généreux pour conserver une vie au prix de vile sollicitation ce ministre avec un air de sainteté dont la grave parole et le visage composé atterrent la jeunesse et font trembler la folie comme le faucon la perdrie et bien c'est un démon si l'on retirait toute la fange qui le remplit il nous paraîtrait une abîme aussi profond que l'enfer le seigneur Angelo oh ! il porte la trompeuse livrée de l'enfer qui se plaît à revêtir un corps de réprouvé d'ornements majestueux crois-tu Claudio que si je lui livrais ma virginité tu pourrais être sauvé ? oh ciel cela n'est pas possible oui au prix de ce crime détestable il te donnerait la liberté de l'offenser encore cette nuit même est le moment où je devrais faire ce que j'ai horreur de renommer autrement tu meurs demain tu ne le feras pas ? oh ! si ce n'était que ma vie je la jetterais pour te sauver avec autant d'indifférence qu'une épingle merci chère Isabelle tiens-toi prêt Claudio à mourir demain oui mais quoi a-t-il donc en lui des passions qui puissent lui faire ainsi mordre la loi au nez quand il voudrait la violer ? sûrement ce n'est pas un péché ou des sept péchés capitaux celui-là est le moindre ? quel est le moindre ? si c'était un péché danable lui qui est si sage voudrait-il pour le plaisir d'un moment s'exposer à une peine éternelle ? que dit mon frère ? que la mort est une chose terrible et une vie sans honneur une chose haïssable oui mais mourir et aller on ne sait où être gisant dans une froide tombe et y pourrir perdre cette chaleur vitale et douée de sentiments pour devenir une argile pétrie tandis que l'âme accoutumée ici-bas à la jouissance se peignera dans les flots brûlants ou habitera dans les régions d'une glace épaisse emprisonnée dans les vents invisibles pour être emportée violemment et sans relâche par les ouragans autour de ce globe suspendu dans les sports ou pour subir un sort plus affreux que le plus affreux de ceux que la pensée errante et incertaine imagine avec un cri d'épouvante oh cela est trop horrible la vie de ce monde la plus pénible et la plus odieuse que la vieillesse ou la misère ou la douleur ou la prison puisse imposer à la nature est encore un paradis auprès de tout ce que nous appréhendons de la mort hélas hélas chère sœur que je vive le péché que tu commets pour sauver la vie d'un frère est tellement excusé par la nature qu'il devient vertu oh brut sauvage oh lâche sans foi oh malheureux sans honneur veux-tu donc vivre par un crime n'est-ce pas une espèce d'inceste que de recevoir la vie du déshonneur de ta propre sœur que dois-je penser que le ciel m'en préserve je croirais que ma mère s'est jouée de mon père car un rejeton si sauvage et si dégénéré n'est jamais sorti de son sang reçois mon refus meurs péri il ne faudra pour te racheter de ta destinée que je te laisserai subir alors je ferai mille prières pour demander ta mort et je ne dirai pas un mot pour te sauver ah écoute-moi Isabelle oh fille 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 donc c'est une honte ta faute n'est pas accidentelle c'est une habitude la pitié qui serait émue pour toi se prostituerait alors il vaut mieux que tu meurs oh plutôt ah daigne m'écouter Isabelle est-ce que Claudio va mourir ou pas Isabelle en perdra-t-elle sa virginité et bien par vous-même je vous invite à lire mesure pour mesure pour découvrir cette incroyable intrigue et à présent pour un air un peu plus joyeux je voulais finir par une toute petite scène la scène 1 du songe d'une nuit d'été entre Puck et la fée Puck eh bien esprit où errez-vous ainsi le roi donne ici sa fête cette nuit jolie fée prends garde que la reine ne vienne s'offrir à sa vue car Aubéron est outré de fureur de ce qu'elle compte dans sa suite un charmant petit garçon dérobé à un roi de l'Inde jamais elle n'eut un aussi joli enfant et le jaloux Aubéron voudrait la voir pour en faire son page et parcours avec lui les vastes forêts mais elle retient malgré lui l'enfant chéri elle le couronne de fleurs et fait de lui toute sa joie depuis ce moment il ne se rencontre plus dans les bosquets sur le gazon près de la limpide fontaine et à la clarté des étoiles brillantes qu'il ne se querelle avec tant de fureur que toutes les fées effrayées se glissent dans les coupes des glands pour s'y cacher oh je me trompe bien sur votre tournure et vos façons où vous êtes un esprit fripond malin qu'on appelle Robin Goodfellow n'est-ce pas vous qui effrayez les jeunes filles du village qui écrémez le lait et quelquefois tournez le moulin à bras n'est-ce pas vous qui tourmentez la ménagère fatiguée de battre le beurre en vin et qui empêchez le levain de la boisson de fermenter n'est-ce pas vous qui égarez les voyageurs dans la nuit et riez de leur peine mais ceux qui vous appellent Ogboline aimable Puck vous faites à ceux-là leur ouvrage et leur portez bonne chance dites n'est-ce pas vous vous devinez juste je suis ce joyeux esprit errant de là-haut je ferai rire au béron par mes tours lorsque en imitant les hennissements d'une jeune cavale je trompe un cheval gras et nourris les fèves quelquefois je me tapis dans la tasse d'une commère sous la forme d'une pomme cuite et lorsqu'elle vient à boire je saute contre ses lèvres et répands la bière sur son sein flétri la plus vénérable tante en comptant la plus triste histoire me prend quelquefois pour un tabouret à trois pieds soudain je me glisse sous elle elle tombe à terre elle crie tailleur et la voilà prise d'une touque convulsive alors toute l'assemblée se tient les côtés éclate de rire redouble de joie éternue et jure que jamais on n'a passé là d'heure plus joyeuse mais place belle fée voici au Béron et bien ce cycle théâtre se termine j'espère que vous avez passé un bon moment avec Shakespeare et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis